Le Royaume-Uni avait il y a peu annoncé son plan d'action pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Le nombre de cas détectés a cependant augmenté ces derniers jours et les premiers décès n'ont pas tardé à se produire. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches des victimes. Notre plan d'action présente, comme vous le savez, les quatre phases de notre approche de l'épidémie. Contenir, retarder, rechercher et atténuer. Nous sommes toujours pour l'instant dans la phase contenir, mais en voyant ce qui se produit dans le reste du monde, nos scientifiques estiment que contenir ne sera pas suffisant et c'est pourquoi nous nous préparons à la phase retardée. Nous mettons en place diverses actions pour ralentir la propagation de la maladie, afin de réduire la pression que le NHS, le service de santé publique, subit. Plus on peut retarder le pic de l'épidémie à cet été, plus le NHS sera capable de le gérer. La question cruciale du pic de l'épidémie inquiète les scientifiques, qui travaillent à établir une estimation du nombre de personnes qui pourraient potentiellement être touchées par la maladie. Nous avons une population d'à peu près 65 millions d'habitants et je pense qu'une prévision de 20% de la population affectée au plus fort de l'épidémie est juste. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cas et c'est un peu inquiétant. Je me rends bien compte que nous parlons d'un très grand nombre de personnes, mais beaucoup de personnes souffrent de tout, de rhume, de grippe durant l'hiver. Ce qui est important ici, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle maladie et il faut donc protéger les individus présentant le plus de risques, donc les personnes âgées et celles avec des maladies chroniques. Le pays se prépare à l'augmentation du nombre de cas et souhaite mettre en place au plus vite des mesures pour retarder l'arrivée du pic de l'épidémie. Nous approchons du moment, peut-être dans 10 à 14 jours, où toute personne présentant le moindre symptôme d'une infection respiratoire ou de la fièvre devra s'isoler pendant une semaine. C'est la prochaine étape. Nous ne l'avons pas encore atteinte, mais ça ne saurait tarder. C'est la première étape d'un processus pour d'abord retarder l'épidémie qui fait partie de notre stratégie « Continuer, retarder, rechercher, atténuer, ensuite abaisser le pic de l'épidémie pour qu'il ne soit pas aussi important que si nous n'étions pas intervenus ». Le Royaume-Uni se prépare au pic de l'épidémie du coronavirus sur son territoire qui pourrait bien durer jusqu'à 12 semaines selon les experts. La stratégie du gouvernement est claire. À défaut d'empêcher ce pic de se produire, il faut le retarder le plus possible pour sortir d'abord de la période hivernale déjà surchargée pour les services de santé nationaux. Romana Becaille, Londres, CGTN.